La Terre est ronde. Oui, on a tous vu Google Earth, on a tous vu des images satellites de la Terre, on a sans doute pas mal d'entre nous pris l'avion et observé de nous-mêmes la rotonduité de la Terre. Mais à l'époque des Grecs, comment auraient-ils pu savoir, eux, que la Terre était ronde ? Et surtout, comment auraient-ils pu le calculer avec les moyens de l'époque, le rayon de la Terre ? Bien aussi incroyable que cela puisse paraître, ils y sont arrivés avec des méthodes assez sophistiquées. La méthode dont j'ai le plus entendu parler, c'est de regarder un bateau partir au loin et passer sous l'horizon. Et en fait, il est possible, en regardant à quel point le bateau va sous l'horizon, de calculer la rotonduité de la Terre si on connaît bien le bateau et si on fait quelques mesures sur la distance qui nous sépare du bateau. Et ça, je le trouve vraiment assez incroyable. On va essayer de voir un petit peu les mathématiques qui sont derrière ça. Prenons un peu de recul, regardons la Terre en entier, supposons que le bateau soit quelque part sur la Terre et qu'on le voit à l'horizon. Là, on est à gauche. Donc si on voit un point du bateau qui est exactement à l'horizon, c'est que l'angle de visée vers ce point va être perpendiculaire à la verticale par rapport à nous, c'est-à-dire à la droite qui passe par nous et le centre de la Terre. On obtient alors un triangle rectangle, dont l'hypoténuse va être égale au rayon de la Terre plus la hauteur du bateau qui est sous l'horizon et dont les côtés sont la distance qui nous sépare du bateau et le rayon de la Terre. En utilisant le théorème de Pythagore, on se rend compte que la hauteur immergée plus le rayon de la Terre, le tout au carré, est égale à la distance du bateau au carré plus le rayon de la Terre au carré. Donc si on maintenant développe la partie à gauche de cette équation avec une identité remarquable, on obtient R² plus 2RH plus H² est égal à D² plus R². Maintenant, on peut simplifier des deux côtés par R². On obtient 2RH plus H² est égal à D². Maintenant, on va utiliser un développement limité, comme les types de développement limité qu'on a vus dans l'épisode précédent, pour négliger la valeur de H² qui va être beaucoup plus petite que 2RH. On obtient alors l'approximation 2RH à peu près égale à D², ce qui signifie que R est à peu près égale à D² sur 2H. Et ça, ça veut dire que si on connaît la distance du bateau et la hauteur immergée du bateau, on est capable de calculer le rayon de la Terre. Les calculs que je vous ai donnés ici sont un peu approximatifs. Pour voir des calculs plus rigoureux, je vous invite à voir l'excellent blog de Science Étonnante qui a fait un biais à ce sujet. Et donc ça, ça veut dire que si on connaît le bateau à la base, on peut mesurer la hauteur du bateau, on voit, on peut localiser le milieu du bateau, un gros point au milieu du bateau, puis on laisse le bateau partir. Lorsque la partie crayonnée du bateau passe juste au niveau de l'horizon, on saura alors exactement la longueur de la partie du bateau qui est sous l'horizon. Il ne restera alors plus qu'à calculer la distance au bateau. Mais si on connaît la longueur de la partie du bateau qui est au-dessus de l'horizon, on peut essayer de la pointer au loin et utiliser le théorème de Thalès pour calculer la distance qui nous sépare du bateau. Je ne vais pas faire les détails cette fois, mais j'espère que je vous ai à peu près convaincu que juste avec ces données, on est capable de calculer ensuite le rayon de la Terre. Et ça, je le trouve juste fou qu'en observant des bateaux s'éloigner, on peut calculer le rayon de la Terre. C'est fou ! Mais cette méthode en pratique, elle est difficile à appliquer. S'il y a un peu de vent, un petit peu de mirage, un petit peu de vagues, il y a plein de choses qui ne peuvent pas être des très bonnes mesures. Et du coup, le calcul va être assez approximatif et du coup, le résultat final risque de varier sans doute du simple au double en faisant cette méthode. En tout cas, ça n'a pas été la méthode la plus fiable de la mesure du rayon de la Terre. L'autre méthode de calcul du rayon de la Terre est due à un certain Eratosthène. Alors l'histoire d'Eratosthène est juste incroyable. Ce mec, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'un jour, il se baladait à Asso, et puis il voit le puits, et il regarde le bas du puits, il se dit « Attends, mais le bas du puits est éclairé. » Alors que le puits est assez vertical. Du coup, si le bas du puits est éclairé, c'est que le soleil l'éclaire directement de haut en bas. Le soleil est à la verticale. Autrement dit, un rayon du soleil, s'il continuait, il irait jusqu'au centre de la Terre. Et là, il s'est dit « Ah, mais en fait, il suffit que je calcule un seul autre angle et une distance, et je connaîtrai le rayon de la Terre. » Pour ça, il faudrait que je marche vers le nord. Du coup, il a marché vers le nord. En fait, il a marché 1000 km. En fait, il n'a pas fait lui-même, il a engagé quelqu'un pour le faire. Et cette personne aussi, il lui a demandé de compter la distance. En fait, il ne comptait pas. Cette personne n'a compté pas ses propres pas. Elle comptait les pas d'un dromadaire. Pourquoi un dromadaire ? Parce que les dromadaires, on n'est pas très régulés. Bref, ce qui est fou, c'est qu'au bout de la distance, il avait une bonne estimation de la distance entre Assoin et Alexandrie. Et Atosted, lui, quand il est arrivé à Alexandrie, il a planté un bâton dans le sol, de façon bien verticale, de sorte qu'il y a un angle droit avec le sol. Et il a regardé quelle était la longueur de l'ombre. Tout ça pour calculer l'angle que formait le rayon de soleil, la direction du rayon de soleil, avec la verticale. Et du coup, avec un petit raisonnement, il s'est dit que cet angle-là, qui était du coup assez facile à calculer, en fait, c'était le même que l'angle entre Alexandrie et Assoin vu du centre de la Terre. C'est un génie, quoi. Donc cet angle, il valait à peu près taux sur 50, c'est-à-dire un cinquantième de tour. Ça veut dire que s'il avait fait 50 fois la distance entre Assoin et Alexandrie, il aurait fait le tour de la Terre. Donc 50 fois sa distance. Sa distance-là, c'était à peu près 1 000 km. Et là, il en a conclu que la circonférence de la Terre, le tour de la Terre, faisait à peu près 50 000 km. Ce qui est vraiment pas mal, quoi. Vraiment, vraiment pas mal. En fait, la valeur qu'il aura calculée est plutôt dans les ordres de 45 000 km, donc encore mieux que ce que je viens de dire, puisque la vraie circonférence de la Terre aient 40 000 km et des brouettes. En fait, pendant quelques années, c'était 40 000 km. En fait, ça devait être 40 000 km, comme l'explique Viviane sur Syllabus. Mais ils ont fait de la merde dans la mesure de la circonférence de la Terre au 18e siècle. Enfin, la merde. Ça aurait été très très bon, mais ils ont fait... Ils ont eu des ennuis politiques, c'était un petit peu galère. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Allez voir Syllabus. Si vous êtes plus radio, il y a aussi un podcast sur. Et donc, les Grecs déjà savaient que la Terre était ronde. Ils avaient même calculé avec une très très bonne précision la taille de la Terre. Du coup, c'est assez marrant de lire que Christophe Colomb était plus malin que les autres en pensant que lui, la Terre était ronde, alors que les autres ne le savaient pas. En fait, tout le monde le savait à cette époque et même tout le monde savait quelle était la taille de la Terre. En fait, tout le monde le savait, sauf Christophe Colomb, qui lui, croyait que la Terre était plus petite que ce qu'elle ne l'est. Et c'est pour ça que lui, croyait qu'il était possible d'aller jusqu'en Inde en passant par l'Atlantique. Manque de bol, c'est un petit peu plus loin. Coup de bol, il y avait quelque chose au milieu, heureusement. Et pourtant, ça n'empêche pas des gens aujourd'hui encore de prétendre que la Terre est plate. Il y a une société américaine qui s'appelle la Flat Earth Society qui prétend que la Terre est plate. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ce postulat, ils arrivent quand même à expliquer de façon un peu ad hoc, pas mal de trucs que l'on voit. Par exemple, on pourrait leur faire la remarque qu'à cause de la gravité, tous les objets finissent par s'emplatir de partout et par être ronds, surtout s'ils ont la taille de la Terre. Du coup, la Terre ne peut pas être plate à cause de la gravité qui force ces objets à être ronds. Et l'explication qu'ils avancent, c'est qu'en fait, la gravité n'existe pas, que la Terre est plate et elle accélère vers le haut à 10 mètres par seconde carré. Et en fait, tout ce qu'on croit être la gravité n'est que l'accélération vers le haut du sol. C'est peut-être pas si bête. Ils ont aussi les explications ad hoc pour Eratosthene et les bateaux qui passent l'horizon. Notamment pour Eratosthene, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le Soleil est beaucoup plus petit que ce qu'on croit est beaucoup plus près de la Terre. En fait, il bouge dans le ciel et c'est le fait qu'il bouge dans le ciel qui explique que les ombres changent. Mais il y a quand même quelqu'un qui, lui, observe carrément le fait que la Terre est plate. Et selon lui, la Terre est plate. Et en fait, ça paraît assez con à dire, mais il semblerait que pour la plupart des gens, la Terre est en fait plate. Et quand je parle de la plupart des gens, je ne parle pas de la plupart des humains, mais la plupart des aliens. Parce que la plupart des aliens avancent à des vitesses faramineuses comparé à nous. Ceux qui sont à l'autre bout de l'univers avancent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière si ce n'est plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Du coup, s'ils venaient nous voir, s'ils étaient dans la capacité de venir nous voir, ce serait à la vitesse quasiment de la lumière ou quelque chose comme ça. Sauf que quand on va à la vitesse quasiment celle de la lumière, la Terre s'aplatit. C'est fou, quoi. C'est Einstein qui l'a dit. Théod Einstein dit que pour tous les objets qui vont super vite, les distances dans leur direction de mouvement se réduisent. Du coup, en particulier pour les objets qui vont très très vite, pour les gens qui vont très très vite, pour les aliens qui voyagent à des vitesses proches de la lumière et en particulier pour les particules cosmiques qui arrivent sur la Terre à des vitesses proches de celle de la lumière, la Terre est plate. Tout l'univers est plat, en fait. En fait, pour un photon, l'univers entier est plat. Pas juste la Terre. Tout l'univers est plat. Complètement plat pour un photon, pour le coup. Il met zéro seconde, lui, le photon, pour aller d'un point à l'autre. Le monde est plat pour le photon. C'est fou, quoi. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, vous n'avez peut-être pas tout à fait compris mon petit délire sur l'histoire du photon. Et si c'est le cas, ça tombe super bien puisque la vidéo que vous venez de regarder fait partie d'une série de vidéos. Si vous avez été un peu perspicace, c'est que vous avez lu le titre. Ça fait partie d'une série de vidéos que je fais sur les théories de la relativité, la théorie de la relativité restreinte et générale par Albert Einstein. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo de cette série est justement sur la théorie de la relativité restreinte où je vais encore parler de cette contraction des distances. Et je vais vous inviter aussi à réfléchir à la non-additivité des vitesses dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. En fait, je vous invite même à essayer de réfléchir à toutes les conséquences que tout ça peut avoir. Comment est-ce qu'on peut ajouter un formalisme autour de tout ça ? Essayer de voir quels sont les paradoxes qui ont l'air de surgir et comment les résoudre ? Et en fait, si vous faites ça, vous aurez fait ce qu'Einstein a fait en 1905 lorsqu'il a posé les fondements de la théorie de la relativité restreinte dont on va donc parler dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Je n'ai pas de guerre particulière avec Aristote. Moi, le combat est réglé depuis longtemps, mais Eratosthène, ce qu'il a fait, si ce n'est pas la définition exacte d'un génie. Alors, d'où vient cette erreur de 0,2 minimum ? il y a toujours, il y a toujours. pour qu'il y a toujours, et j'aimer,